La plateforme caoutale qui est une stratégie électorale inspirée de ce que, lorsque j'ai fait une étude des caractéristiques intrinsèques des partis politiques, pour comprendre en effet pourquoi nous échouons les élections de façon aussi répétitive. Je dois rappeler que l'élection de 2018, c'était la 16e élection depuis 1990 et nous avons échoué à toutes ces élections. Échouer à ces élections ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des élus. On a eu des élus mais nous n'avons jamais, en aucun cas, l'opposition n'est pas sortie première. Elle n'a pas gagné plus de voix que le parti qui est au pouvoir. Ce n'est pas en ce sens-là que nous disons que nous avons constamment échoué et il fallait comprendre pourquoi nous échouons toujours. Et lorsque nous avons fait l'étude, notamment des caractéristiques, des données électorales de 2013 précédées, cette étude avait déjà été précédée par un travail du même genre, fait à partie des données électorales de 2007. Je suis arrivé à la conclusion que la première chose qui nous fait échouer, c'est que les partis de l'opposition sont faibles. Voilà l'objet de la naissance de la plateforme Caoutal. Nous avons envie de travailler, comme je l'ai dit, sur six points essentiels, dont le premier serait la révision de la Constitution. Pour, premièrement, ramener la limitation du mandat présidentiel à un mandat de sept ans renouvelable une fois. Cette disposition n'est pas nouvelle. Elle avait été dans la Constitution de 1996, mais la limitation des mandats que nous souhaitons ne concerne pas seulement le mandat présidentiel. Nous souhaitons que les mandats des députés, le mandat des députés, le mandat des conseillers municipaux, la fonction de maire connaissent une limitation. Trois mandats successifs, il devient un retraité. Il a droit à une pension de retraite. Ça fait 15 ans. Donc, ça correspond à peu près au principe général de la retraite dans notre pays. Les cotisations auprès de la Caisse nationale prévoyante sociale, c'est 180 mois. Ça fait 15 ans de cotisation. Ce deuxième aspect, c'est la suppression de la nomination des sénateurs. Aujourd'hui, le principe d'organisation du Sénat, c'est que toutes les régions se valent. C'est pour cela que le législateur a estimé que toutes les régions devaient avoir au Sénat le même nombre de sénateurs. Mais, autant toutes les régions ont donc chacune dix sénateurs, autant notre législation actuelle prévoit que sur les dix sénateurs, par exemple, de la législation du littoral, sept sont élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Et comme il n'y avait pas encore de conseillers régionaux, seuls les conseillers municipaux les élisent jusqu'à présent. Et trois sur les dix sont nommés par le chef de l'État. Nous estimons qu'il n'y a pas de raison objective qui justifie cette pratique, la nomination des sénateurs. Parce que, comme le dit la Constitution, les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées. À partir du moment où ce sont les collectivités qui sont représentées, il est normal que ce soit les collectivités qui désignent leurs sénateurs. Et notre souhait est que les dix sénateurs soient octotones de chaque région. À côté de cela, nous avons le deuxième objectif que nous souhaitons. C'est la révision du code électoral. Il y a un certain nombre de questions sur le code électoral qui ne permettent pas au pays d'avoir son unité, sa cohésion et la sérénité sur toutes les questions qui concernent les élections. Notre souhait est que, pour consolider l'indépendance du Conseil électoral, qui est l'organe suprême de l'élection Cameroun, chargé de l'organisation des processus électoraux et référendaires, il serait souhaitable que le président de la République, non, mais qu'il ne choisisse pas tous les dix-huit membres du Conseil électoral. Notre proposition est que le président de la République choisisse trois personnes qu'il va nommer, que l'Assemblée nationale choisisse trois personnes que le président va nommer, que le Sénat choisisse trois personnes que le président va nommer, que l'Ordre national des avocats choisisse dans le barreau du Cameroun choisisse trois personnes que le président va nommer, que la Chambre nationale des notaires choisisse trois personnes que le président va nommer et la Chambre nationale des huissiers, qu'elle choisisse également trois personnes et le président nomme ces trois personnes. Mais je suis pour que tout en réformant, on garde les prérogatives du président de la République, mais on accompagne la mise en œuvre de ces prérogatives de manière à consolider l'indépendance de l'élection Cameroun. Nous pensons que pour que les camps soient davantage indépendants, rassurent les partis politiques, il est beau que le directeur général des élections et le directeur général adjoint des élections ne soient pas nommés par le chef de l'État. Le troisième point qui nous intéresse beaucoup, c'est notamment, vous savez que notre formation politique est une formation d'obédience écologiste. Les questions d'environnement, les questions environnementales nous tiennent beaucoup par cœur. J'ai passé en tant que conseiller municipal cinq ans au conseil municipal de la commune de Douala, le cinquième, comme président de la commission environnement, santé et développement durable. Donc c'est des questions qui m'ont toujours préoccupé. Peut-être que beaucoup de Camerounais ne savent pas que j'ai une sensibilité environnementale écologiste extrêmement poussée et que j'ai une longue expérience dans la conduite de ces questions-là au niveau d'un grand conseil municipal comme celui de Douala. Nous sommes éminemment préoccupés par la prolifération des emballages plastiques. Nous sommes dans une situation qui nous interpellent. Elle nous interpellent quand nous regardons nos villes, quand nous regardons nos décharges, quand nous regardons nos poubelles. Il n'y a pas que les emballages plastiques sous forme de bouteilles. Il y a les emballages plastiques sous forme de sachets qui permettent de contenir des eaux, qui permettent de contenir des huiles, qui permettent de contenir les aliments, etc., etc. Et qui prolifèrent. Nous voulons proposer à l'Assemblée nationale que le pays fasse comme un certain nombre de pays africains d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas croire que la loi n'interdit pas. Nous sommes en train de vouloir une amélioration substantielle de cette loi, qu'elle interdise la production des emballages en polychlorine de vinyle, qui sont non-biodécalables.